Républicaine, suivez en direct notre couverture des primaires et des caucus partout aux États-Unis. Trump gagnera-t-il l'investiture? This is pretty amazing. Pour tout savoir, regardez LCN. Justement, parlons politique américaine. On va aller joindre tout de suite en direct Sonia Dridi, qui est journaliste du côté de Washington. Bonsoir, Sonia. Merci d'être avec nous au bilan, parce que c'est quand même pas banal. C'est toute une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. On le rappelle, la cour d'appel du district de Columbia, qui, à l'unanimité d'ailleurs, décide des statuts que Donald Trump n'a joui d'aucune immunité juridique, bien qu'il ait été président, et contrairement à ce qu'il affirme. Sonia, on note que cette décision-là a été prise à l'unanimité des trois juges. Oui, c'est ça qui est frappant, même quand on entend ici les commentaires des observateurs américains. C'est le fait que cette décision ait été prise à l'unanimité. C'est vraiment un revers pour Donald Trump et son équipe de campagne. D'ailleurs, selon certaines sources proches de son équipe de campagne, eh bien, ils ne s'attendaient pas forcément à cette décision. Donc, il y a quand même un petit choc du côté de l'équipe de campagne de Donald Trump, selon des sources proches de l'ancien président. Et c'est clairement un revers pour Donald Trump parce que cette décision va ouvrir la voie à un procès pour tentative d'inverser illégalement les résultats de l'élection de 2020. En même temps, il est clair que Donald Trump et son équipe vont porter ce jugement-là en appel à la Cour suprême. Et là, on le sait, les calculs de M. Trump, c'est que les trois juges de droite qu'il a nommés vont lui renvoyer l'ascenseur, comme on dit, vont pencher de son côté. Oui, alors effectivement, il va faire appel devant la Cour suprême. Il l'a déjà prévenu. Il a encore dénoncé une chasse aux sorcières. C'est pas forcément le cas parce que quand même, ces juges, même s'ils sont plutôt favorables à Donald Trump, la Cour suprême penche à droite, c'est quand même une grosse affaire. C'est un cas très important qui va avoir des fondements juridiques. Et donc, il n'est pas certain que la Cour suprême se range à ses côtés pour ce dossier-là, en tout cas. C'est pas, par exemple, un sujet de société comme l'avortement ou d'autres sujets auxquels ces juges conservateurs seraient très attachés. Ce qui est important aussi pour l'équipe de Donald Trump, finalement, c'est de gagner du temps et de faire en sorte que cet éventuel procès soit repoussé parce qu'il en prenne plein de campagnes présidentielles. Bientôt, ce sera officiel que c'est lui le nominé côté républicain. Et donc, dans tous les cas, l'équipe de campagne réussit à faire en sorte qu'avec ce nouvel appel, que le procès soit repoussé parce qu'à la base, il devait se dérouler quand même le 4 mars. Justement, sortons notre calendrier parce que c'est important. Il y a une date importante, le 5 novembre prochain, c'est le jour des élections. Mais on le rappelle, la sermentation d'un président se déroule 11 semaines plus tard, donc ce qui nous amène au début janvier. Ayons ça en tête, Sonia. Donc, la cause portée à la Cour suprême, qui va prendre son temps, quoique c'est quand même assez rapide aux États-Unis, mais on dit que pas avant juin que la Cour pourrait se pencher là-dessus. Comment vous voyez la séquence des événements? Parce qu'il y a aussi la campagne électorale qui va suivre. Alors, c'est vraiment... Je pense que tous ceux qui sont ici basés à Washington ou dans le même reste du pays, vous le diront, c'est très imprévisible. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant et inquiétant pour la campagne de Donald Trump, c'est que même si sa campagne se porte très bien, qu'il est largement en tête côté des primaires, tout peut arriver du côté judiciaire. Sauf que, a priori, ça on l'a déjà dit et répété, mais même si Donald Trump est condamné lors d'un procès, il pourrait tout de même être président et même s'il est envoyé en prison. Donc, c'est pour ça que là, c'est finalement... Donald Trump sent qu'il a quand même un boulevard et puis qui dit que lorsqu'il deviendra président, il ne va pas forcément, il ne va pas éventuellement faire en sorte qu'il ait ensuite l'immunité une fois président. Donc, c'est quand même très imprévisible. D'un côté, c'est imprévisible côté démocrate en raison de l'âge de Joe Biden, plus avancé que celui de Donald Trump qui est quand même assez âgé. Et puis, côté de Donald Trump, avec toutes ses affaires judiciaires, finalement, tout peut arriver d'ici l'investiture, comme vous le dites, en janvier 2025. Convienons, Sonia, qu'un scénariste aurait inclus ces scénarios-là dans une télésérie ou dans un film, peu importe. Il y a quelques années à peine, il aurait été traité de l'Uberlue, carrément. Mais ce sont des choses qui pourraient se produire. Donc, Trump, on ne peut pas l'écarter. Il se retrouve en prison, devient président américain en prison et ensuite pourrait s'autogracier en partie. On ne peut pas écarter ce scénario-là. On ne peut pas écarter ce scénario-là. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, parce que je pense que quand beaucoup d'entre nous avons regardé la série House of Cards, on a l'impression que c'était complètement exagéré, que jamais ce type de scénario pourrait se dérouler. D'ailleurs, j'avais parlé au réalisateur, au créateur de House of Cards ici aux États-Unis qui me disaient que la réalité dépassait la fiction. Il n'aurait jamais lui-même pensé que ce type de scénario pourrait se dérouler. Donc, c'est vrai que c'est vraiment tout peut arriver dans cette campagne. Et Donald Trump, même s'il se sent un petit peu au-dessus de tous, il a toujours l'impression finalement qu'il va s'en sortir. Il a quand même dû payer des millions de dollars. Enfin, il va devoir les payer à Eugene Carroll, une autrice qui a porté plainte contre lui aux civils récemment. Donc, finalement, quand même, on voit que malgré le fait qu'il a une armée d'avocats, etc., il commence peu à peu à payer le prix de ses actions. Donc, c'est vrai que ça va être... On va voir si d'ici la convention cet été, eh bien, ce probable nominé côté républicain s'en sort indemne. Bon, voilà pour Trump. Avant de se laisser, Sonia, parlons un peu du président Biden. Dimanche, il était, je pense, du côté de Las Vegas. Et un petit bout de son discours, on le voyait totalement confus. On peut revoir ça, je pense. Bon, et ça a duré comme ça, Sonia. Vous le connaissez bien. Vous avez écrit sur Joe Biden. C'est clair que ça se répète assez régulièrement. On voit qu'il en arrache de plus en plus. Oui. Moi, j'avais fait tout un chapitre sur ses gaffes déjà depuis des décennies, depuis qu'il est sénateur. Joe Lagaffe, je le surnommais. Mais là, ça s'empire, évidemment, avec l'âge. Et c'est vrai que quand on voit cet extrait, on imagine, nous qui connaissons un petit peu la Maison Blanche, l'équipe de presse, l'équipe de presse qui s'arrache les cheveux, parce que c'est vraiment le pire scénario qu'il pourrait imaginer, parce que là, vraiment, ça démontre que Joe Biden est bien en partie extrêmement fatigué, perd la mémoire, confond. Ça lui est arrivé plusieurs fois ces derniers temps. Il y a quelques mois encore, il avait appelé dans la salle quelqu'un qui était décédé récemment. Donc, c'est vraiment, c'est très embarrassant pour Joe Biden. Après, je pense que la plupart d'entre nous qui allons régulièrement à la Maison Blanche vous diront que parfois, il a l'air en pleine forme, il est même impressionnant. Et parfois, on sent qu'il perd complètement ses moyens et qu'il perd sa mémoire. Donc, ça dépend vraiment des jours. Mais c'est là où il y a vraiment eu un échec du Parti démocrate. Lui qui devait être le candidat de transition, finalement, il y a eu un échec du Parti démocrate à renouveler ses leaders. Et c'est vrai que là, c'est quand même très embarrassant pour le Parti démocrate d'avoir un candidat qui fait ce type de gaffe. Sonia Adridi nous parle en direct de Washington. Merci encore une fois pour votre éclairage, Sonia, et à la prochaine.